Ah non, j'ai Garp et l'homme le plus fort de One Piece. Allez, c'est bon, c'est bon. Garp est le mec le plus fort de One Piece. Je vous avais dit que ça existait, hein. Beaucoup m'ont pas cru quand je vous avais dit que beaucoup disaient que c'était l'homme le plus puissant de One Piece. Beaucoup m'ont dit, oh, qu'est-ce que tu racontes, c'est complètement faux. Hop. Il s'agit de Bolidana, Abloh. J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va au max. Je vais analyser un personnage autour d'une question principale et ensuite, comme d'hab, on en débat ensemble en commentaire. Je compte sur toi. J'espère que t'es paré, car on commence... Ça, c'est la frauderie, non, abuse. Ça vient de démarrer, abuse. Non, abuse, abuse. J'espère que t'es paré... KS Emera, vous êtes des gamins. Franchement, oh, s'il vous plaît, les gars. On vient de démarrer. Il est 22h20. Tu me dis, allez, il est deux heures du mat'. Il est 22h20, les mecs. On vient de commencer, doucement. C'est une taillerie. Vous êtes des fous furieux. On commence avec un très gros morceau. J'ai nommé l'héros de la marine, Monkey D. Garp. La question, Garp est-il l'homme le plus fort du manga actuellement ? C'est un marine légendaire, connu à travers le monde. Ah oui, il y avait un truc dans l'anime. J'ai oublié, on en a parlé il y a quelques mois. Dans l'anime, il y a un moment, il y a une marine qui dit C'est l'homme qui combattait des gars, les gars, le roi des pirates. Vous voyez, ça a complètement inventé. Je ne le répéterai jamais assez. L'anime, c'est des gros maxeurs de Miyok et des marines. Ils ont inventé un dialogue. Le mec, il dit C'est l'homme qui combattait des gars, les gars, le roi des pirates. Il l'a inventé. Ils l'ont inventé. C'est des fous furieux. C'est juste un jeu marine, Big CC, alors que c'est juste un vieux pirate. Avant de s'attaquer à la question de front, on doit revenir un peu en arrière et parler de son histoire, poser les bases. Incroyable, les gens qui font des vidéos de 30 minutes sur Miyok pour du vent. Ah, on l'avait fait l'année dernière fois. Ah, c'était 40 minutes. Ah ouais, la conclusion, elle était sévère un peu. Monkey Degarp est le père de Dragon et le grand-père de Luffy. Deux gros morceaux, surnommé le héros de la marine après. On dirait une louche Garp là. Victoire contre les Rocks, aux côtés de Goldie Roger, il est vice-amiral au sein de la marine et a refusé plusieurs fois le rang d'amiral pour conserver sa liberté et pour ne pas être au bot des Tenry Obito. Véritable légende vivante en sain de la marine, c'est un homme de principe et de respect. Il croit en la marine. Moi, ce qui me termine avec Garp, c'est que dans sa tête, c'est un résistant. Vous voyez ? Dans sa tête, c'est Che Guevara Prime. Il dit non, 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 je suis dans la marine. Mais je suis pas amiral. Ça change rien. T'es dans la marine, tu mets ta puissance au service des Tenry Obito. Dans sa tête, c'est un résistant de ouf. Bro, think he's dragonne. Dans sa tête, il se dit, vous voyez comme... Non, gros, non. T'es dans la marine. Et moi, ça me fout droit. Dans sa tête, c'est trop un mec... C'est trop un mec, il a pris les bonnes décisions dans sa vie. Non, ça marche pas comme ça, Garp. Et ça, il faut le dire. N'ayons plus peur des mots, les mecs. Privilégiant sa propre liée. Cet homme s'est trompé durant toute sa vie. N'ayons pas peur des mots. ...et ses propres valeurs. Vis-à-vis de Roger notamment, qu'il respecte profondément, malgré qu'il soit un pirate, ou encore vis-à-vis des Tenry Obito qu'il ne supporte pas. Il a le même âge que Ray Lee, et Aokiji lui voue un respect immense, ayant été son élève. Le même âge que Ray Lee, vieux ! C'est vrai qu'on dit pas garpe vieux, en vrai, on dit tous garpe. Mais on dit pas garpe vieux. N'oublie qu'à Sengoku, à cause de leur très forte amitié. Il ne possède pas de... Ah, papa ! Ouah, regardez le flot ! ...et sa puissance n'a pas encore été très mise en avant dans le manga. Ah, c'est Men in Black, là ! Tout est noir ! Vous voyez, maintenant, ça a changé. Maintenant, il y en a un qui a habillé en rouge, il y en a un qui a habillé en jaune. A l'époque, c'était All Black. C'est pour ça que la question est très croustillante. Je vous vois déjà venir avec vous, mais c'est un... L'air y va de Shiki Masterclass. C'est un peu si, bro. Mais t'inquiète que mon analyse va probablement parler à ton âme passionnée de One Piece. En général, très apprécié par la communauté. Mais ce qu'on entend souvent, c'est... Il n'est pas si fort, en fait. Eh bien, si. Il l'est même trop. Et c'est pour... Il est trop fort ! Wow ! Ok, ok, Masterclass. Ok, c'est maintenant que ça devient intéressant. Il a dit, il est trop fort. Ça, Coda l'a bridé lors des moments forts. Et à ce moment-là, il était trop puissant pour participer. Évidemment, ça a été fait avec une main de maître. Mais plusieurs petits détails me font penser que... Garp pourrait être l'homme le plus puissant de One Piece. Oh là là ! Ouais, j'aime pas trop le... J'aime pas trop ce qu'il commence à me proposer. Là, il a dit qu'il est trop fort. Donc, Oda a dû le brider dans quasiment tous les moments importants. Ok. Gardez bien en tête qu'Oda ne laisse rien au hasard. C'est important pour la suite. Oda ne laisse rien au hasard. Ok. Nous plonger dans une échelle de puissance. À son époque, Goldie Roger était l'homme le plus puissant. Et il faisait jeu égal avec Garp. Roger lui-même le dit. Ouais, il y a un problème là. Son époque, c'était le plus fort. Mais il combattait d'égal à égal Garp. Vous voyez, déjà, ça c'est faux. Déjà, ça c'est faux. Parce qu'on a deux sources différentes qui nous disent que le seul qui pouvait rivaliser avec le Roger malade, c'est Barbe Blanche Prime. Et Sengoku dit même que l'adversaire le plus fort de Roger, c'est Xebec. Donc, le Roger Prime. Donc, déjà là, c'est faux. Il a commencé à vouloir donner des arguments, mais malheureusement, c'est faux. C'est dommage, mais c'est faux. Oda devait être fatigué, ouais, c'est ça. Ou alors, il était bourré. Toi et moi, nous sommes presque. Presque entretués d'innombrables fois. Ah ouais, presque. J'ai autant confiance en toi. Regardez, ah, il est trop... Ah, Roger, il est trop fort. Mais quel maxeur. Mais quel acteur. Quel maxeur. Regardez. Garp, on s'entretuait tellement de fois. J'ai tellement confiance en toi. Je préfère te faire confiance à toi qu'à mes hommes. Mais arrête, on sait très bien que c'est parce que c'est un marine et que ton fils n'aura pas de problème. Mais sinon, tu l'aurais donné à Rayleigh. Ouais, mais comment tu sais que sinon, il aurait donné à Rayleigh, les gars. Un petit peu de sérieux. Garp a dit, on ne peut pas gérer le barbe blanche et les gars en même temps. Dans la marine, il y a Garp déjà. Donc rien que Garp, il aurait pu normalement s'en occuper. Mais non, il a dit, on ne peut pas. Donc c'est juste pour que son fils n'ait pas de problème. Soyez honnête. Pourquoi il a donné à Garp ? C'est juste pour ça. Ce n'est pas une question de puissance. S'il avait connu le père de Momonga, il l'aurait donné au père de Momonga. Il faut bien que tout le monde comprenne ça. Si à la place de Garp, il avait connu que le grand-père de Momonga, il l'aurait donné. Il l'aurait dit, tiens, j'ai confiance en toi. Ça aurait été n'importe qui l'aurait donné. D'accord. Les deux étaient adversaires et s'affrontaient régulièrement. A tel point que leur respect mutuel a explosé. Donc en plus des combats, il y avait sûrement des discussions. Il a confié son fils à Garp. Pas à Rayleigh ou à quelqu'un d'autre de son équipage. À Garp. Pourquoi ? En plus... Ne me dis pas que c'est parce qu'il est trop fort, s'il te plaît. ...il savait que Garp était l'homme le plus puissant par lui. Masterclass. Raccourci Masterclass. Il a donné son fils à Garp parce qu'il savait que c'était l'homme le plus fort du monde. Masterclass. C'est incroyable. Le raccourci, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu un tel raccourci. Il l'a donné à Garp parce qu'il a considéré que c'était le plus fort du monde. Masterclass. C'était donc le meilleur choix pour élever et protéger son fils. On rappelle ou pas ? Donc j'imagine que Garp a donné Ace à Dadan parce que Dadan était l'être le plus fort du monde. J'imagine que c'est ça. J'imagine que Dadan avait probablement un niveau Yonko, voire un niveau Yonko+. Oui, ça doit être ça, oui. On l'a beaucoup sous-estimé, Dadan. Refaites votre charlist, les mecs. Passage que Roger était aussi ami avec Marbe Blanche. Et qu'il aurait pu aussi lui léguer son fils. Ça doit être ça, oui. Quoi de mieux qu'un équipe ? Pas de réflexion sur le fait que la marie... Bah oui, pas de réflexion sur le fait qu'il fallait que son fils n'ait pas de problème, en fait. Bon, Rayleigh, on imagine bien que tu donnes ton fils à Rayleigh. C'est problématique. Quoique, il y a un amiral qui est venu, il a dit il me faut un plan pour te battre. Quoique. Ryo, il est déjà énervé. Non, pas énervé, je suis un petit peu agacé. Un petit peu agacé parce qu'il y a des raccourcis, vous voyez. On n'habitue avec des raccourcis comme avec Miyok. Épé noir, donc meilleur acquis de l'armement de tous les temps. Ça, c'est un raccourci de fou. Mais là, au bout d'un moment, il lui a donné parce que c'est le plus fort du monde. C'est bon, au bout d'un moment, il ne faut pas... Quipage famille. Il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Il y a le surpuissant. Mais non, il a quand même choisi Garp. On sait donc que Roger à son prime est égal à Garp à son prime. Non, non, non. Comment ça ? On sait désormais que Roger prime égale Garp prime. Ben non, j'aurais nous l'approuvé, là. Et on peut dire que Roger à son prime est aussi égal à Barbe Blanche à son prime. Peut-être qu'il y a une légère différence de niveau qui met Roger devant. Mais partons du principe qu'ils sont égaux. Avec ça, on peut facilement dire que Garp... Donc en fait, c'est pas seulement Barbe Blanche qui peut rivaliser avec Roger. C'est Barbe Blanche et Garp. Mais personne n'a au courant. Ok, donc en fait, tout le monde nous ment. Ok, ouais, d'accord. Prime est égal à Barbe Blanche à son prime. Jusque là, c'est logique, tu me suis. Ça tombe bien, car à Marit Ford... Barbe Blanche prime égale Roger prime. Alors que le Roger malade combattait d'égal à égal Barbe Blanche prime. On retrouve les deux. Ça qui est fascinant avec lui. Il n'en prend même pas de puissance. Si vous voulez passer, tuez-moi. Et après, quand Keinu le tue, il fait son cinéma. Je vais tuer Keinu. Barbe Blanche gardera son statut de pirate le plus fort du monde et va même l'honorer jusqu'à sa mort. Ça peut paraître fou, mais je pense que Garp est bel et bien l'homme le plus fort de cette bataille et du manga entier. C'est évident. On ne peut pas savoir qui est au-dessus, mais on a une source officielle et factuelle qui nous dit que Marco a combattu des gars, des gars, des gars. Dégal égal, c'est soit égal en termes de position, c'est-à-dire que Marco est un amiral comme Kizaru, Kizaru est un commandant comme Marco. C'est faux. Donc Dégal égal, c'est quoi ? C'est la puissance. Et la combattue d'égal égal. C'est son égal. Il a la même puissance que lui. Donc, c'est tout. Kizaru n'était pas chaud pour repartir. Si vraiment, il était plus fort. Vas-y, repars direct. Mais non, il a tenté un stratagème douteux. Mais bon, cette intercation sans blessure. Ça, c'est le marco que je connais, ça. Ça, c'est le marco que je connais, les mecs. Masterclass de ouf, il est arrivé. Kizaru l'a tenté d'illuminer. Barbe blanche, il est arrivé. Technique, c'est de la merde. Coup de pied, il a dégagé. Hoppley, retournez. Dégage, dégage, clébard. Masterclass de fond. Ouais, incroyable. Comment ? Regardez, regardez, regardez. Regardez comment il en a rien à foutre, regardez. Il en a rien à foutre. Regardez. Hoppley. Regardez comment il est choqué. Hop, homme lumière, pika pika no me. Tout ça, pourquoi ? Hoppley, retournez. Boum. La force qu'il a dans les jambes, c'est une dinguerie, hein. Pour dégager un mec comme Kizaru, le faire valser comme ça. Vous imaginez la force qu'il y a dans ses jambes, hein. Regardez, regardez, regardez. L'impact, boum. Peu de temps après, Marco fente sur Ace, et Garp apparaît et frappe Marco. Marco ne le voit pas venir malgré son niveau. Et en plus, le point de Garp annule sa forme de phénix, et Marco est dépeint avec plusieurs blessures. S'en suit une scène où Garp s'assit seul sur le trône. Ouais, il lui a mis un coup de pied, quoi. Pardon, je suis encore avec Marco, il lui a mis un coup de poing, quoi. Tout le monde à Marineford est étonné de le voir dans sa Légende des Grandes. Même Barbe Blanche va citer son nom. C'est une entrée digne des plus grands. C'est très bon. C'est très bon. En fait, ce qu'il a fait Garp contre Marco, c'est l'équivalent de ce qu'aurait subi Kizaru si Marco l'avait tapé par surprise comme Garp a tapé Marco par surprise. C'est-à-dire que si Kizaru avait sauté sur Barbe Blanche et qu'il n'avait pas vu Marco arriver, il lui aurait mis le coup de pied sur la gueule. Ça aurait été pareil. Donc, en fait, c'est la même chose. Une grande légende de One Piece pendant la plus grande guerre de One Piece. C'était pas par surprise, non, non. C'était pas par surprise, non. Même Sengoku n'était pas au courant qu'il allait sauter, mais c'était pas par surprise, non. C'était pas par surprise, non. C'était pas par surprise, non. Non, Garp, il a pris un... En fait, il a crié. Voilà, il a crié. Il a dit, Marco ! J'arrive ! Prépare-toi ! Il a sauté, il a dit, t'es prêt ? Marco l'a dit, oui ! Je suis prêt. Après, il a mis le coup de poing. C'était pas par surprise, non. Pas du tout. Il avait prévenu. Coucoute. Rien que ce moment nous permet de comprendre que Garp surclasse Marco. C'était une mise en scène. En fait, tout était préparé. Il s'était mis d'accord avec lui avant Marineford. Et donc probablement Kizaru. Il nous permet aussi de comprendre que c'est quelqu'un d'important et de très puissant. Il faut mettre du respect sur Garp. Il faut mettre du respect sur Garp. Il s'assit seul sur le trône du milieu où étaient les trois amiraux avant lui. Comme s'il valait largement les trois. Une image et une signification très puissante. Pour attaquer quelqu'un, il faut le prévenir. Mais non, mais tu comprends pas du tout, gros. C'était pas un combat, en gros. En fait, c'était pas un combat. Il était pas face à face. Il part pour sauver Ace. Il le tape alors qu'il le combat pas. Donc oui, c'est par surprise. En gros, il était pas en train de combattre. C'est pas il a pris de vitesse ou de ce que tu veux. En gros, Marco, il était pas avec Garp ou un contraint. Il le combattait pas. Il partait vers Ace. Il a sauté même Sengoku était pas au courant. Donc oui, c'est un coup par surprise, mec. C'est très simple à comprendre. C'est un coup par surprise. À un bout d'un moment, c'est formidable, quoi. Et c'est quoi ? Il l'a prévenu. C'est la définition de ce qu'un coup par surprise. Il était pas contre lui. Tu me dis à la limite, il le prend de vitesse. Mais ça, c'est parce qu'il est devant lui. Mais pas du tout. C'est incroyable, ça. Mario, tu mets du respect sur Garp. Bien évidemment. Et normalement, il s'assaut sur le trône de... d'Akeinu. Evidemment. En Akeinu tue Ace, Garp s'avance doucement vers lui. Dans le plus grand des calmes. Avec la musique légendaire de One Piece. Encore un signe qui montre qu'ici Garp n'est pas n'importe qui. Lorsque tu es aussi puissant, tu n'as pas besoin de te presser. D'ailleurs, Sengoku va sentir son aura meurtrière. Et va l'arrêter en lui demandant s'il est devenu fou, alors que rien ne s'est encore passé. Preuve en quoi... Encore une fois, voilà. En fait, pour les uns, c'est un moment légendaire de Garp qui montre toute sa puissance et tout. Mais pour les autres, moi, une fois que tu t'analyses un peu le bail, tu dis, c'est quand même beaucoup de cinéma. Vous voyez, une fois qu'on retire le côté un petit peu spectaculaire du bail, le côté imagé et tout. Le côté image. Tu dis à beaucoup de cinéma. Parce que tu frappes Marco qui veut sauver Ace. Tu dis, allez, venez me tuer si vous voulez passer. Akeinu qui est dans ton camp. Tu Akeinu et tu te lèves. Tu dis, je vais tuer Akeinu. C'est du cinéma, les mecs. Je suis désolé. Après, il y a Sengoku qui l'arrête. Sengoku, t'as intérêt à bien me retenir. C'est du cinéma, les mecs. C'est tout. Au bout d'un moment, le mec, il est perdu dans sa tête. Tu veux le sauver ou tu ne veux pas le sauver ? L'aura de Garp n'est pas commune. Il marchait tout lentement. Ah, pour sauter sur Marco, il a mis toute sa vitesse. Mais pour aller taper Akeinu, il marchait tout doucement. Papa, vous voyez ? Oh, oh, je vais taper Akeinu. Bah vas-y, cours plus vite. Qu'est-ce que t'attends ? Vas-y, saute comme t'as sauté sur Marco. Vas-y, Marco, t'as bien sauté. Aux Jeux Olympiques, tu serais champion. Vas-y, saute. Il prend bien son temps. Papa. Même Sengoku l'a fraude, il l'a vu. Garp répondra qu'il a intérêt à bien le... Retiens-moi bien, Sengoku ! Retenir, car sinon, il va tuer Akeinu. Regarde, regardez, regardez. Et pourtant, et pourtant, la scène est masterclass. La scène est masterclass. Mais, vous voyez ? Il y a la forme et le fond. Et je suis désolé. La forme, masterclass, le fond, c'est les caméras. C'est de l'acting. Vous voyez ? Non, je respire pas, Rin. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Parce que ce mec-là, c'est que de la forme. Il n'y a pas de... Le fond est pourri. C'est de la merde. Quand c'est pour Markou, il a sauté. J'ai jamais vu un tel saut de ma vie. J'ai jamais vu ça. Mais quand c'est pour Akeinu... Regardez comment il marche tout doucement. Regardez, regardez. Regardez, regardez. Papa, regardez, regardez comment c'est lent. Regardez comment c'est lent. Regardez, regardez. Boum. Il a mis 20 minutes à faire 4 mètres. Regardez, regardez, regardez. Retiens-moi bien, Sengoku. Il sait qu'il peut le tuer. Et il sait qu'il va le tuer s'il en a l'occasion. C'est très fort comme message. Et son visage... Il a cut carrément. Il y a eu des cuts carrément au montage. Tellement que le mec, il marchait lentement. D'ailleurs, rien que le fait qu'il puisse relever sa tête alors que... En vrai, il y a quand même un peu de sincérité. Ah, mais je ne remets pas en doute la sincérité de cet homme. Ce que je m'en doute, c'est les choix qu'il a fait dans sa vie. Ses contradictions, ses permanents. Et ça, c'est catastrophique. Il est bizarre, le mec. Il est extrêmement bizarre et c'est chiant. C'est extrêmement chiant. Que Sengoku le tient de toutes ses forces, on dit beaucoup. Que le fait qu'il... C'est très fort comme... Ecoute l'argument, j'ai pas entendu à cause de... Message. Et son visage veut tout dire. Ok. D'ailleurs, rien que le fait qu'il puisse relever sa tête alors que Sengoku le tient de toutes ses forces, on dit beaucoup. Ah, puce. Il peut lever un peu la tête. Du coup, ça veut dire beaucoup. Je veux bien que c'est un peu la déchante d'argument pour Garp, mais... Les gars, faut doser. Les gars, faut doser un peu quand même. Faut doser. Le seul pouvant l'arrêter est Sengoku. Pas parce qu'il est plus fort, mais parce que c'est son ami. A l'image de Luffy qui était le seul à pouvoir le frapper pendant Marineford. Pas parce qu'il est plus fort, mais parce que c'est son petit-fils, pirate le plus fort du monde. Alors Garp est l'homme le plus puissant de One Piece. Malgré son âge, il surclasse probablement tout le monde comme le faisait... Il y en a qui ont tendance à prendre l'effet du manga et à pisser dessus. Je ne suis pas méchant, mais il y en a qui ont tendance à pisser sur l'effet du manga. C'est incroyable. On te donne une info. C'est écrit Nord sur blanc. Eh bien, lui, il dit non. Je peux vous affirmer que... Il y a le manga qui dit A. Lui dit, je vous affirme que c'est B. C'est incroyable. Tout le monde est top 1. J'avoue, il y a 15 top 1 dans OP. Il y a Mio, il y a Keinu, il y a Im, il y a Rodur, il y a Barbe Blanche. Il y a Garp, il y a Sengoku, il y a Kong. Beaucoup de top 1. Tout pour mon focus. Je pense qu'on a fait le tour de Garp. Ouais, bon bah écoutez... Ouais, je ne sais pas trop quoi dire, honnêtement... Ah, regardez, il est là. Regardez, le hasard fait bien les choses. Regardez en fond, il y a Garp et Pengoku. Et bah comme quoi...